Gobi n'a pas bien géré la ville. C'est une incompétence. Mais la question est pourquoi elle est toujours là-bas. Ce qui est frappant, c'est ça. Déjà, les incompétents sont toujours là et ça ne marche pas. Donc, quand je parle de la question interne, c'est à ce niveau-là. Donc, on nous a piégés. On a mis des gens qui ne connaissent ni gérés, ni organisés, qui sont les responsables de la ville de Kinshasa. On manque des gens du bon sens. Un pays, un état, les gens trouvent normal qu'un individu aille chercher le soutien d'une entreprise pour devenir président. A moins qu'on soit aussi dur. La seule personne qui a une position très claire, c'est Félix en banque du Céline. C'est un discours très clair. Il est du bon côté de l'histoire. Très clair. Monsieur Kadoumbi et les autres seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Et je vous prends aussi quand je dis qu'il faut faire appel à l'histoire. Moïse Tchombé a été soutenu par la Société Générale de Belgique, le minier de Katanga. Avec tous les globalistes, les miniers qui étaient derrière lui, ils pensaient qu'on allait créer l'état de Katanga. Pourquoi ça échouait ? Fidèle Téléspirateur de Congolais Télévision, parlons élection, parlons élection avec deux candidats qui s'alignent dans cette bataille électorale. Nous sommes déjà au dernier virage pour atteindre le 20 décembre 2023 où vous, peuple congolais, vous avez donc les devoirs de choisir des autorités qui pourront conduire la République démocratique du Congo durant le quinquennat à venir déjà qui commence le 24, 2024 au mois de janvier. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique et sécuritaire avec celui qui s'élance dans cette bataille électorale, monsieur Freddy Moulumba. La défense de l'intégrité territoriale, c'est notre affaire. Non à la marcanisation, c'est un acteur politique qui s'élance, journaliste de formation, directeur du journal Le Potentiel, directeur adjoint de la RTNC après, directeur ad intérim de la RDC. Aujourd'hui, il s'élance dans la scène politique. Il est candidat numéro 940 à Lukunga, la circonscription de Lukunga. Monsieur Freddy Moulumba, bonjour. Bonjour cher ami. Aujourd'hui, il est grande question, la grande question, c'est de savoir pourquoi vous en serez-vous à la politique aussi longtemps ? Votre parcours est logé dans la scène journalistique, les parcours déjà faits et aujourd'hui vous êtes décidé de vous lancer à la politique. Pourquoi c'est choix de vous lancer à la politique ? Je pense qu'il y a trois ambitions qui peuvent expliquer mon choix d'entrée en politique. D'abord, c'est la défense de la patrie, la défense de l'intégrité territoriale. Vous savez très bien que le pays est occupé à l'est du Congo. Depuis 1924, l'occupation des troupes rwandaises et gandaises soutenues par l'impression occidentale et certaines puissances occidentales sont à la base de cette guerre. Et depuis très longtemps, je me rends compte que depuis 2009, quand je faisais la campagne contre la marginalisation, je ne voyais pas les hommes politiques prendre des choses au sérieux. Donc jusqu'à présent, c'est ainsi que j'ai décidé d'entrer en politique. Ça, c'est la première ambition. La deuxième ambition, c'est d'abord la misère dans laquelle c'est tout notre peuple. Il y a un certain contraste entre les richesses du Congo et la pauvreté du peuple congolais. On ne comprend rien. Qu'on soit les pays les plus riches avec toutes les richesses du monde. Mais que notre peuple soit pauvre, une pauvreté incommensurable, ça ne peut pas s'expliquer. Ça, c'est la deuxième ambition qui m'a présenté en politique. Et la troisième ambition, c'est au niveau de l'Oukunga. Vous savez, j'habite l'Oukunga, qui est une partie de la ville de Kichassa. Mais la ville n'est pas gérée. Quand il y a inondation, il y a de l'eau partout, les gens meurent. Et quand il y a aussi des embouteillages, on ne sait pas rouler. On peut faire des heures et des heures sur les routes. On peut dire trois, quatre heures du temps pour quitter Rompuengaba jusqu'à Lipen, pour quitter la ville jusqu'à Lipen. Ça prend beaucoup de temps. Donc, l'impression que ça donne que ceux qui sont à la tête de la ville, ceux qui gèrent la ville ne sont pas à la hauteur. Et généralement, dans des pays sérieux, ce n'est pas n'importe qui peut être gouverneur de la ville. Nous, comme les patrons de la police, ce sont des grandes personnalités, des gens compétents. Mais curieusement, Kichassa, ceux qui gèrent notre ville, la plupart, n'ont pas de compétences. Généralement, ce sont des politiciens qu'on passe par rapport à leur quota politique. En réalité, ce sont des gens qui ne m'étisent ni la gestion, ni l'administration. Ils n'ont même pas l'endorship. Voilà pourquoi j'ai dit, à un moment donné, il faut qu'on arrête toutes ces histoires, qu'on entre en politique pour qu'on puisse quand même gérer notre pays correctement. Et vous allez voir avec cette ville de Kichassa, c'est ce qui m'étonne. Quand vous faites le tour des bureaux, les médiocres sont au bureau, les meilleurs sont dans la rue. Alors qu'on nous parle de développement chaque jour. Si on veut développer un pays, on va c'est que les pays avancent. Il faut faire appel à des gens qui ont des compétences, des gens de qualité, qui ont quand même cet air moral. Et généralement, ici, on est entouré de grands voleurs. On ne voit que des millions. un désordre organisé. Mais tout ça, c'est ce que moi j'appelle la guerre hybride. Tout est fait pour qu'on ait des responsables à la tête de la ville de Kichassa, des responsables qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, et qu'on donne l'impression à l'extérieur que le Congo n'est pas géré. Ou bien la classe politique congolaise, les élites congolaises ne peuvent pas gérer ces pays-ci. C'est des discours qui expliquent la bacharisation. Ils sont incapables de gérer, alors que c'est eux qui ont mis ces dirigeants au pouvoir pour que les pays n'avancent pas. Donc, on est dans un piège. Lorsque vous parlez de la gestion de la ville, aujourd'hui, pouvons-nous dire que Kichassa est gérée ? Quelle chose n'est pas gérée ? Il suffit de rouler sur des grands artères. Vous allez voir que les policiers, au lieu de vous conduire, de vous montrer, de vous suivre, ils demandent de l'argent. Ce n'est jamais vu. C'est comme si on ne peut pas se prouver. Non seulement, ils demandent de l'argent, ils sont compétents. Comment on n'aille des responsables à la tête de la ville qu'on tolère de l'incompétence et de la corruption aussi de la police ? Ça signifie qu'il y a un complot. Le complot qui provient d'où ? En fait, ce que je viens de te parler, c'est de la guerre hybride. L'image qu'on veut donner à l'extérieur est que les êtres congolaises ne sont pas capables de gérer cet État. Comme ils ne sont pas capables de gérer cet État, il faut les balcaniser. Qu'ils le disent, ce sont des gens qui étaient à Berlin en 1885. Je peux dire un peu de globalistes, des hommes d'affaires. Ceux qui étaient à Berlin qui avaient négocié que le Congo soit dans ses frontières actuelles. Et ces gens pensent que les richesses du Congo appartiennent jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que ce que nous vivons maintenant, c'est une grande lecture. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Je comprends. Trop peu de gens lisent, trop peu de gens s'informent. Nous sommes dans un tournant historique. Un tournant historique à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'interne, national. Sur le plan national, sur le plan interne, l'État qui a été construit par la colonisation, que Moubou a hérité de la colonisation, est contente de reconstruire, s'est effondré. Donc, c'était un État qui était mis en place contre la volonté du peuple qui devrait travailler pour l'extérieur, pour la Belgique et c'est militationnel. Ce État n'existe plus. Voilà pourquoi il y a une confusion. Il y a un vide. Dans un vide étatique, vous pouvez aller à l'intérieur, personne ne suit ce que les autres. Il n'y a ni policiers. Est-ce qu'un Gobila a bien géré la ville ? Non, mais un Gobila n'a pas bien géré la ville. Un Gobila, c'est une incompétence. Mais il y a la question, pourquoi il est toujours là-bas ? Ce qui est frappant, c'est ça. Déjà, les incompétents sont toujours là et ça ne marche pas. Donc, quand je parle de la question interne, c'est à ce niveau-là. Donc, on nous a piégés. On a mis des gens qui ne connaissent ni gérés, ni organisés, qui sont des responsables de la ville de Kishasa. Voilà pourquoi Kishasa est en désordre. Quand il pleut, il y a des colounas, il n'y a pas d'électricité. Tout est passé qu'on a l'impression d'être un peuple idiot, des élites idiotes qui ne peuvent pas mériter ces grands pays. Ça, c'est sur le plan national où l'État hérité de la colonisation, le modèle, a disparu. Donc, nous sommes dans une vie d'étatique. Maintenant, sur le plan international, il y a ce que j'appelle des mutations géopolitiques. Donc, le cycle de l'Occident est arrivé à la fin. Cinq siècles. Dans le sens que, quand vous prenez pendant ces cinq siècles, l'Occident a instauré un système d'accumulation par dépossession, ce qu'on peut appeler capitalisme. le système d'accumulation par dépréciation est passé d'abord par l'esclavage, qu'on appelle les Noirs, on nous envoie en Amérique. Deuxième élément, par la colonisation. On nous a colonisés, on nous a civilisés, selon leur vision. Maintenant, nous sommes dans le non-colonialisme. Donc, c'est l'heure multinationale qui contrôle la vie de Congo, le Congolais, la vie de l'Afrique. Donc, ce cycle d'accumulation par dépossession est arrivé à la fin. C'est ce que nous voyons là. Mais il y a un nouveau cycle qui émerge. C'est, il faut s'enrichir, il faut accumuler des richesses par la connaissance. Aujourd'hui, il faut avoir les maîtresses de la technologie. Ça demande de la science, de la technologie pour s'enrichir. C'est le cas de la Chine. La Chine n'a colonisé personne. Aucun pays chinois. La Chine n'a pas fait de guerre. Mais la Chine est riche. C'est le cas de la Corée du Sud et d'autres pays qu'on appelle les tigres d'Asie. Les tigres d'Asie. Tous ces pays-là sont enrichis grâce à la science. Donc, nous sommes dans ce domaine, dans ce nouveau environnement où, pour devenir riche, pour devenir puissant, il faut posséder la science. Deuxième chose, nouvelle technologie. En dehors, ces deux choses-là, il faut avoir la population. En dehors, la population, il faut avoir des richesses naturelles comme nous en avons et la position géographique. Donc, ce sont des éléments qui concourent à ce que je n'ai pas appelé les éléments de puissance. Pour être puissant, pour être grande de puissance. Mais nous, nous manquons des éléments importants. c'est qu'on n'a pas la volonté de puissance dans notre élite politique et puis, on n'a pas des ambitions de grandeur. Voilà la question dans laquelle se trouve notre pays. Donc, cette classe politique qu'on a ne mérite pas de mener d'amener les Congos au 21e, 22e siècle. Donc, il faut une nouvelle classe politique. Lorsque vous parlez des impérialistes et tout et tout, vous êtes fait un combat qui est non à la balkanisation ou en sommes-nous avec ces combats ? Oui, je pense que le combat est là. Je pense que le président qui est ce qu'il a repris mais ce qui est curieux c'est son entourage ou bien d'autres politiques n'ont pas le courage de s'assumer. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un processus de la deuxième libération du pays. On s'appelle la deuxième indépendance. La première indépendance c'était vers les années 60 où on nous a donné une indépendance politique un peu je dirais un peu fictive mais en réalité elle est contrôlée. Maintenant, il y a la deuxième indépendance qui doit être réelle pour le contrôle de nos richesses. Donc, c'est ce qui joue maintenant. Et nos amis occidentaux surtout les hommes d'affaires ils estiment réconfigurer la carte de l'Afrique et la carte du Congo. Pour eux, il faut faire quatre états. Du fait qu'ils sont incapables de gérer les pays, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus humains que nous, ils peuvent gérer le Congo à notre place. Donc, il faut les couper en quatre états. Et là, tout le monde l'essai. Mais ils ont oublié la leçon de l'histoire. Un peuple ne peut pas se laisser dominer éternellement. Et ce qui va se passer d'ici 2030, c'est une guerre patriotique de libération. C'est là où on va y aller maintenant. À un moment donné, les Congolais auront les armes de la Russie, les Congolais auront les armes de la Chine, l'Occident. On va subir, donc les pays occidentaux subiront, je dirais un peu les faits comme les années 60. On disait aux Belges laisser les Congolais libres, ils ne croyaient pas. Ils disaient non, non, on va neutraliser, ils ne comprenaient rien. En 60, tous sont partis. On va chasser. Donc, l'Occident risque de connaître une des faits où ils vont tout perdre. Parce qu'en voulant tout gagner, ils vont tout perdre. Donc, c'est là où nous partons maintenant. Parce que c'est un processus de libération de l'Afrique. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest avec les Mali, le Burkina Faso, et les Niger, il y aurait une contamination à travers toute l'Afrique. C'est une deuxième période d'indépendance qui est lancée. Donc, on ne va pas arrêter la route de l'histoire. En parlant de la situation sécuritaire, aujourd'hui, lorsque vous voyez le jeune Oazalindo, vous voyez le Fardec s'est lancé avec une détermination pour récupérer cette partie de l'Est de la RDC, le président Félix Antoine Tuseké de Tulumbo vient avec cette phrase où vous avez le choix de répartir à zéro ou de consolider les acquis. Moïse Katoumi vient, il dit que je suis à la magistrature suprême. Dans six mois, la guerre dans l'Est termine. Comment est-ce que vous prenez ces appliances ? il faut voir un peu la situation du Congo au-dessus du candidat. Donc, ce jour-ci, c'est à travers ces élections, c'est la civile du Congo. Et beaucoup de candidats ne comprennent pas. Mais ça va arriver. Donc, nous serons bel et bien indépendants. Parce que l'histoire va se répéter. Les cinq siècles de l'Occident se referment, c'est fini. Donc, l'histoire montre quand il y a de nouvelles puissances qui émergent, les anciennes puissances essaient de se maintenir. C'est quand il y aura l'équilibre de force entre ces deux puissances qu'il y aura, qu'on va redéfinir ou bien redéfinir le monde. Donc, nous sommes dans une redéfinition du monde. Les pays comme le Liban, les pays comme l'Irak, tout comme l'Arabie saoudite n'ont pas existé. Ça existait après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, quand la France est quoi ? Le pays, quand le Bretagne c'est partagé le monde. Maintenant, la France et la Grande-Bretagne sont derrière. Maintenant, le monde sera reconfiguré selon la Russie. Donc, trois grandes puissances. La Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique. Mais il y a des puissances moyennes telles que la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Inde et d'autres puissances qui ne sont pas encore bien connues. Donc, si les Congolais ne comprennent pas, le Congo a été une construction. On peut le construire. Tout à fait. Mais cette fois-ci, on ne va pas, si on veut maintenir ce Congo, ce n'est pas dans ses frontières. Le Congo pourra devenir le cœur de l'Afrique centrale à condition que les élites aient la volonté de puissance et de grandeur. Parce qu'on a tout. Mais les élites qui sont au pouvoir ne sont pas à la hauteur. Quelle est votre vision politique pour la RDC ? Moi, je pense que ce pays, on va le mettre au cœur des grands enjeux internationaux. Ça signifie que pour décider de la marche du monde, on doit tenir compte du Congo. Et pour cela, il faut des élites qui voient être claires, compétentes, le sens de l'histoire, des grandes ambitions et la volonté de puissance. C'est ça, ma vision. Quand je sens d'entrer en politique, ce n'est pas pour chercher l'argent. Il faut un jour laisser un nom dans l'histoire. Ça fait la politique. Sinon, on ferait le commerce, on serait très riche si il y a un masque pour rentrer pour l'argent. Mais un nom politique, il fait la politique pour marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire. Aujourd'hui, M. Frédie Moulumba, le parcours que vous avez fait étant directeur du journal Potentiel, directeur adjoint et directeur à d'intérim de la radio télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, il y a aussi des voix qui s'élèvent. Je prends l'exemple de l'actuel ministre Patrick Mouyaya qui aussi vous a attribué de la mégestion de la RTNC. Je n'aime pas parler de cette histoire. Tu sais, les polémiques n'avancent pas. Si aujourd'hui, on va savoir ce qui se passe, demandez les gens de la RTNC. Demande à l'IJF. Vous savez, le combat ici, ce n'est pas ce que le patrimoine a fait. Le combat, c'est sauver notre pays. Donc, tout celui qui est traître payera. Total. Qui est traître ? Tous ces gens qui travaillent pour le Rwanda. Tous. Mais qui travaille pour le Rwanda ? Ils sont nombreux. Ils sont dans les institutions, au gouvernement. Ils sont dans l'administration, ils sont dans la magistrature. Ils sont partout. Le travail a été fait pendant plus de 20 ans. pour miner notre État pour qu'il s'effondre. Mais ils n'ont pas étudié les leçons de l'histoire, de la nature et de tout autre. Tu peux prévoir, mais la nature peut vous contredire. Ce qui va se passer ici, il faut retenir. Tous les traîtres qui ont trahi le Congo vont payer cher. Très cher. Laissons l'État autant. Laissons l'État autant. Nous avons suivi cette déclaration que vous avez fait pendant votre gérance au niveau de la RTNC. Est-ce, aujourd'hui, pouvez-vous dire que vous êtes fier du travail abattu à la RTNC ? Oui. Moi, je pense que j'ai apporté... avant d'être à la RTNC, j'étais le patron de la RTNC. Tout le monde connaît ce qu'il était dans ce pays. Tous les intellectuels suivent la RTNC. Des grandes conférences, des grands intellectuels passaient sur la RTNC. Et quand je suis arrivé à la RTNC, j'ai commencé à faire ça. Mais les préférences qu'on laisse l'histoire nous juger. est-ce qu'on peut se tromper aujourd'hui pour dire est-ce qu'on avait bien travaillé ou pas ? Est-ce que vous avez bien travaillé ou pas ? Vous avez décrié sur probable détournement à la RTNC. Est-ce cette histoire qui a été renvoyée par le ministre Patrick Mouya qui a refusé ces laïfs, vous adressez tout sur votre mégestion ? Il n'y a pas de mégestion. L'IGF a fait du travail. La question entre moi et Mouya, il n'y a pas de détournement à la RTNC. C'est parce que l'IGF qui a fait le travail. J'ai les rapports. L'IGF a fait le travail. Il y a des choses sur le plan pour ne pas tout parler. Mon départ de la RTNC c'est pour le Kagami. On laissera l'histoire. Il a utilisé Mouyaïa pour me suspendre. Ce n'est pas question de la mégestion. Demeure chose. Deuxième chose. Je refusais de signer. Un contrat de 5 millions de dollars. Mouyaïa le sait. Je lui ai dit que je ne signerai pas ça. C'est pour quitter la RTNC. Je vais quitter. Je pense. Mon départ à la RTNC. Les rapports de l'IGF. On devrait normalement discuter avec les spécialistes de l'IGF, donc les inspecteurs. Ils m'ont fait le premier rapport. j'ai lu, ils m'ont dit qu'il faut répondre. J'ai répondu. Avant qu'on fasse un rapport final, il faut que je sois entre les DG avec les inspecteurs. Ça n'a pas eu lieu. Je dépose les rapports le matin. Les soirs à 18h, il y a un suspens. Il y a beaucoup d'éléments. Il ne faudrait pas entrer dans cette histoire parce que maintenant, nous sommes dans un combat pour libérer notre pays. Mais je répète, tous traîtres, tous traîtres de notre pays payera cher. Donc, nous, il y a des traîtres de la République démocrate. J'ai dit, tous traîtres, ils sont dans toutes les institutions aujourd'hui. Les traîtres sont dans toutes les institutions. Voilà pourquoi depuis le marché. J'ai dit et je répète, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Je dis à tout le monde qui a trahi le Congo, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Ils sont bien identifiés par nos civils de renseignement. On sait qui fait quoi dans ce pays. Vous savez... Monsieur Frédéric Mouloumba connaît au moins quelques-uns qui trahissent le démocrate du Congo. J'ai dit qu'ils se connaissent là où ils sont. Ils se connaissent laissant après l'élection ce qui va se passer. Laissant après les élections ce qui va se passer. Nous sommes en train de suivre cette période de la campagne électorale. Vous êtes aussi sur terrain. Est-ce que vous avez promisné d'abord avec la population et quels sont les retours de la population de votre transcription au Congo ? Le Congo est beaucoup plus habité par la classe moyenne. Les gens qui ont mis cette instruction. Beaucoup, quand ils me voient, ils disent « Ah, c'est la bachonisation. » Aucun Congolais ne peut accepter que ce pays disparaisse. Aucun. Au moins, les traîtres peuvent accepter. Aucun Congolais ne peut pas accepter. Donc, à l'Oukunda, tout le monde est conscient qu'il faut sauver la patrie. Deuxième chose, la ville n'est pas gérée. Il faut des gens sérieux à la tête de cette ville pour la gérer. et dernièrement, j'étais dans une église et je parlais à une vieille maman parce que généralement, on dit qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour être élevé. Ce n'est pas toujours vrai. Notre peuple a le bon sens. Une vieille maman qui est un peu veille qui m'interpellait dans une église à Kamunganga qui dit « Papa, on n'a plus besoin de polos, on n'a plus besoin d'argent. Nous voulons que nos enfants aient du travail. » Qu'est-ce que cette maman veut dire ? Il faut qu'il y ait un État moderne qui est capable de redistribuer toutes les richesses du Congo parce que pour le moment, il y a toute élite qui pille avec la complicité des Rwandais et des Ougandais et des militaires occidentales. Il faut prochainement que ceux qui seront au pouvoir travaillent pour le peuple et sache actuellement que le Félix en tant que Sergi Chulombo c'est lui qui a la volonté de changer ce pays. C'est la seule personne, la seule personne à travers ce discours. je l'ai suivi depuis qu'il est en train de pouvoir. Il vous dit clairement qu'il ne cédera même pas un morceau du territoire congolais. Aussi longtemps que Bounagana est parti, aussi longtemps qu'à Mouchak il y a des situations, aussi longtemps il y a des territoires aujourd'hui. Nous partons aux élections le 20 décembre 2023. Ici, il y a Routuru qui ne va pas participer aux élections, il y a Massissi, il y a à Mouch. Alors, est-ce que vraiment on va récupérer est-ce que Félix Sato Tchiseké dit tu l'hôme rassure la population pour qu'il puisse briguer un deuxième mandat? Non, je pense que le Félix Sato Tchiseké dit a trouvé cette situation. L'occupation là, ça commence depuis 1994. Maintenant, il vient de faire une rupture. Vous voyez, il y a la patronne de ce pays qui est venu et qui l'a rencontré. Vous savez pourquoi? Félix avait décidé dans des coudres. Il suffit qu'on décide aujourd'hui dans une semaine. Il n'y aura aucun militaire au rendez-vous sur le territoire. Nous sommes 5 millions d'habitants. Nous pouvons faire cette guerre pendant 20 ans. On va la gagner. C'est ainsi que la dame, la patronne de ce pays est venue à raconter Félix pour dire ne faites pas ça. Parce qu'un gamin c'est le félère protégé. C'est qui protège un gamin. On peut comprendre un pays qui est occupé par quelqu'un. Au lieu de lui demander à ce pays-là de partir, on demande au président de négocier avec eux. On ne prend pas des idiots. L'histoire ne va plus se répéter. Je pense qu'en Occident, surtout chez les Américains, il y a des grands intellectuels. Je suis abonné à Foreign Policy et Foreign Affairs. Quand vous le lisez, ils prévoient déjà un autre monde. Mais les hommes politiques, les hommes d'affaires sont en retard. Les penseurs américains voient plus bien. Nous entrons dans un monde multipolaire. dans ce monde-là, un pays comme les Rwandais, comme les Burundis vont disparaître parce que ce sont des pays qui ne sont pas fiables. Ce sont des pays qui ne sont pas fiables. Ni population, ni grandeur, ni richesse. Vous pensez que c'est plus comme les 100 millions d'habitants accepté un jour que les petits Rwandais et les Rwandais et les Ougandais derrière qui sont soutenus par l'Occident pour nous rendre encore esclaves. Ça ne va plus se répéter. C'est la fin des aventures qui étaient au Congo. Mais en Europe, en Occident, ils ne comprennent pas parce que dans leur vision, c'est toujours la violence. Donc, on va créer un rapport de force. Nous n'accepterons jamais une domination venant de quelque part. C'est fini ça. C'est fini cette domination venant de la part de qui que ce soit. Aujourd'hui, M. Frédéric Moulumba, lorsque vous écoutez les candidats qui sont à l'élection présidentielle, vous regardez Moïse Katouni, vous regardez Martin Fayoulou, vous regardez Félix Antoine Chusseke de Chilombo, vous dites en Europe. Aujourd'hui, les opposants accusent Félix qu'il est en train de moutiquer la CNI, la cour constitutionnelle et ce sont des élections déjà triquées en avant. Non, c'est des histoires. C'est des histoires sociales. Tous ces gens-là, est-ce que vous trouvez normal ? Là, vous avez des élites conscientes que l'opposition avec Moïse Katouni se trouve en Afrique du Sud. Patronée par la fondation Kofi Annan, une histoire privée avec les multinationales. Tous les globalistes en Afrique du Sud pour trouver un candidat. Moïse Katouni travaille contre le Congo. Quand moi, je vois les élites congolaises parler, je me dis, mais ça ne va pas. On manque déjà le bon sens. Un pays, un État, les gens trouvent normal qu'un individu aille chercher le soutien d'une entreprise pour devenir président. à moins qu'on soit tous idiots. La seule personne qui a une position très claire, c'est Félix en tant que qui sait qu'elle dit. Son discours est clair. Il est du bon côté de l'histoire, tel qu'il est là. M. Katouni et les autres seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Et je vous parle aussi quand je dis qu'il faut faire appel à l'histoire. Moïse Tchombé a été soutenu par la société générale de Belgique, le Yémini de Katanga, avec tous les globalistes, les miniers qui étaient derrière lui, ils pensaient qu'on allait créer l'État de Katanga. Pourquoi ça échouait ? Moïse Tchombé a fini où ? En Algérie, en prison, il est décédé là-bas. Donc, Moïse Katumbé, quand ces multinationales, ces capitalistes verront qu'ils ne servent plus à rien, on va les jeter par la fenêtre. On va les jeter par la fenêtre. Aujourd'hui, si nous pouvons conclure cette émission, une dernière question avant de vous laisser la caméra pour votre message à la population congolaise et surtout de votre circonscription de l'Oukunga, aujourd'hui, pourquoi la population de l'Oukunga doit voter pour vous ? Oui, d'abord, je suis d'abord à l'Oukunga, ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, ceux qui ont géré l'Oukunga ne sont plus encore à la hauteur. On ne va pas les renouveler. Il faut de nouvelles personnes qui doivent, et puis j'ai quand même un passé, je ne viens pas d'Innayant, j'ai travaillé en tant que patron du groupe Le Président Potentiel. Il y avait la télévision, il y avait la radio, il y avait les journaux, c'était un groupe le plus puissant. Et je suis passé par l'Artence, donc j'ai fait les privés et les publics. Je connais comment ça fonctionne. Donc, nous, au Parlement, je ne serai pas gouverneur, nous, au Parlement, on ferait par tous les moyens pour mettre tous les dossiers. Parce que la question ici, c'est quoi ? Vous avez des députés qui ne savent ni lire, ni écrire. On vote pour eux. Comme quel député qui n'est, qui ne sait. Je ne vais pas citer les noms des gens. Ceux qui suivent les débats à la télévision les connaissent. Ils sont même incapables de lire un papier. Vous vous posez la question comment ils sont arrivés là-bas. Donc, il faut des gens qui savent lire. D'abord, les Français fassent les documents en français. Deuxième chose, ils ont des compétences en matière. Tu ne peux pas être un député, tu ne m'étises pas les droits, tu ne vas pas t'occuper de problèmes juridiques. Il faut quelqu'un qui a fait les droits. Donc, quand on va dans les dossiers, il va très bien les traiter. Donc, il faudrait que dans ce parlement qu'on met en place, on tienne compte des compétences. On ne vote pas parce qu'on est cousin, on est fère, parce qu'on a donné l'argent. Donc, il faut faire un bon choix, ce qu'on appelle une choix utile. Les gens qui ne vont pas aller pour se partager l'argent, les gens qui vont aller pour rendre les gens de l'Ukonga heureux. Et parmi ces gens, nous sommes là. Vous êtes là, Monsieur Frédéric. Monumba, circonscription de l'Ukonga numéro 940. C'est bien et bien ça. Un grand merci à vous et je vous laisse la caméra pour passer votre message à la population congolaise et même à votre circonscription de l'Ukonga. C'est d'abord aux Congolais du mal général. Donc, notre pays est menacé de balkanisation. Prenez conscience, mobilisez-vous pour barrer la route à tous ces gens qui pensent encore nous recoloniser. Les Lumumba, les Kassavobu, les musées de Kabila ne sont pas morts par hasard. Ils sont morts pour ce pays. Donc, battez-vous, nous devons nous battre pour que les Congos deviennent un État indépendant, libre et prospère et un État puissant. Un État puissant qui va permettre à l'Afrique de redémarrer. Parce que sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Et pour cela, vous devez voter pour des gens qui sont capables d'être d'abord des patriotes, des gens qui sont capables de gérer ces pays correctement. Ça, c'est au niveau national. mais ne vendez pas votre pays aux étrangers. Ne vendez pas s'il vous plaît. Sinon, on va les regretter, ça sera trop tard. Maintenant, je parle aux gens de Lokonga. Les habitants de Lokonga, notre district n'est pas bien géré. vous voyez dans quelles conditions vous les trouvez. Vous avez des colonnes partout. Vous avez des inondations. Vous avez des embouteillages. Et n'oubliez pas, c'est Lokonga qui a la concentration de beaucoup d'universités. Et ces universités sont organisées comment ? Dans quelles conditions ils travaillent ? Donc, vous devez prendre conscience d'avoir des gens capables de rendre Lokonga vivables. Donc, parmi ces gens, je suis aussi le numéro 940. Nous espérons qu'on va vous rendre heureux quand nous serons au Parlement et on va défendre Lokonga pour que le peuple de Lokonga vive correctement. Je vous remercie. Merci beaucoup, fidèle, téléspectateur de Congo Live Télévision. Merci à vous aussi. Nous vous souhaitons déjà bonne chance pour le 20 décembre 2023 et l'émission est finie. Mais, nous avons une coutume ici à Congo Live Télévision pour terminer les émissions. C'est une question ici à Kim Chasson dit à Songhi Songhi. Oui. Question à Songhi Songhi. Monsieur Frédi Moulomba, 2024, déjà après les élections, la CENI publique et que vous êtes élu, vous partez à l'hémicycle national. Vous avez 21 000 dollars plus palissades. Vous allez prendre et vous allez refuser. vous savez, c'est ça le drame. On ne peut pas réduire les problèmes d'être députés au Parlement par rapport à l'argent. On peut vous payer même 5 000 dollars, on peut vous payer même 2 000 dollars, l'essentiel. Est-ce que vous êtes du bon côté de l'histoire ? Quand je dis du bon côté de l'histoire, est-ce que vous êtes du côté du peuple ? C'est ce que vous trouvez pour le peuple. Et ça vous répond d'ouvrir les réfugiés. Je dis ceci, on peut vous donner 2 000 dollars. On peut vous donner 2 000 dollars. On dit OK, on décide aujourd'hui, on prend 2 000 dollars. Vous allez signer des accords avec les étrangers pour que les pays soient vendus. À quoi ça sert ? Merci.